Du côté de Dijon, moi j'avais du 0 à Dijon, mais bon, je vois sur la voiture de Christophe sur SMS Ah, moins 1 ! Sur MMS, même, il nous envoie un petit moins 1 ce matin, Sakai pour Jules du 02, oui, ça m'a fait pas chaud ce matin Ah bah ça c'est clair, ouais Couvrez-vous, et ça pleut autour de la Méditerranée ce matin là Ah bah voilà, c'est bien, ça lave les rues C'est exactement, Mano, et ça lave les rues, surtout pas cher Et voilà, et votre voiture ou votre mobilette, si elle est dehors ? Votre mobilette, bien sûr Ah bah oui, bien sûr Si vous avez laissé votre mobilette dehors, elle va revenir toute propre, la mobilette Ah bah là, une belle mobilette Bon, un bon réveil à vous tous et à vous toutes Et un bonjour à Romano pour les conseils pas chers, vous les attendez Ils sont là, les premiers conseils de la semaine Qu'est-ce qu'il fait ce matin ? Ah, attention, une idée originale lancée par un étudiant de la ville de mon cul Oui, la ville de ton cul donc Non mais sérieusement, mon cul, il y a un village qui s'appelle mon cul Oui Et il y a un étudiant de là-bas qui vend des boîtes de conserve avec dedans l'air de mon cul Alors on précise qu'il ne pète pas dedans puisque mon cul est une petite ville de France Et en fait, il se sert de cette particularité, il a fait une petite boîte de conserve Je suis embarqué, respirez l'air de mon cul Voilà Il vend ça 5 euros Et a priori Ça marche Ça a son petit succès cette histoire Comme quoi, parfois d'avoir une idée à la con, ça peut marcher pour se faire de l'argent Allez, direction déjà la musique des conseils pas chers Ah oui, on chante Et après, je vais vendre l'air de mon cul Très bien C'est bien, oh Manon, on y va, c'est parti C'est les conseils Les conseils pas chers 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 Alors, on va vendre donc cette bonne idée Alors, une boîte de conserve dedans de l'air, l'air de mon cul En fait, l'on qui vend une boîte vide, si j'ai bien compris C'est ça Ouais, c'est ça Une boîte pleine d'air Mais ça avait déjà été fait, genre dans les stations balnéaires Tu pouvais acheter des boîtes et dedans, il y avait l'odeur de la mer Et des cons, ils l'achetaient Bon, ben nous, on va essayer de les trouver aussi ce matin-là Allez, c'est parti C'est parti Allez, vas-y On va chez qui ? Là, on commence par Pascal Pascal Bonne chance, Romano, pour les conseils pas chers Ouais, bonjour Pascal Oui Ouais, comment ça va ce matin ? Ça va tout bien Ça va tout bien ? Oui, c'est tout bien C'est M. Lapin, c'est l'appareil Je suis un habitant de mon cul Vous savez, la ville La ville de mon cul Ouais, ça me dit quelque chose Ouais, la ville de mon cul Alors là, on lance un petit objet sympa pour Noël C'est une boîte avec l'odeur de mon cul dedans Ah ouais, c'est d'accord Ouais J'étais sûr J'étais sûr Ah, à part ça Non, mais j'étais sûr que ça allait te plaire Ben attends, je vais t'amener une boîte de conserve C'est une boîte de conserve, tu l'ouvres, dedans, il y a l'air de mon cul Oui Délire, hein ? Hein ? Bah, c'est le délire S'il vous plaît Tu as un ami, un collègue de boulot, ça va le faire rigoler Je te l'amène, c'est pas cher ces 5 euros Tu vas bien m'en prendre une ? Une dizaine, même Ah, une dizaine Ah bah écoute, j'ai ça dans le coffre de la bagnole je suis chez toi dans 5 minutes alors tu m'attends ouais merci t'as vu ? tout de suite alors et là on prend 10 d'un coup il est content le mec ça l'a pas surpris du tout le mec c'est un rigolo il a envie de rigoler il a l'air de bon cul j'arrive avec Claire de mon cul à 6h10 il est content comme tout le bonhomme et voilà c'est un riflet je vais le rappeler la deuxième bravo Pascal félicitations allez vas-y j'ai Daniel allez Daniel bravo Pascal et surtout bravo Romano ça fait bien devant l'air de ton cul de mon cul pardon oui bonjour c'est Daniel oui oui bonjour Daniel comment tu vas ce matin ? ça va ça va ça va c'est monsieur Lapin c'est l'appareil je suis un habitant de la ville de mon cul tu connais mon cul ? oui j'ai entendu parler ah t'as entendu parler célèbre cette ville de mon cul là on lance un truc sympa là c'est une boîte de conserve tu l'ouvres et à l'intérieur il y a l'air de mon cul l'air de la vie là pas de mon cul à moi non bonjour ah bah c'est bon t'en sais rien t'as pas senti ? si ça te fait plaisir je peux trempir une boîte de conserve avec l'air de mon cul à boire ah bah ça y est il a déjà commencé la production oh là mais ça produit oh il y a beaucoup d'air ce matin là oui Cédric qu'est-ce qu'il y a ? ouais bravo Cédric c'est encore plus fort oh putain il nous a rendu un tonneau lui trop fort Cédric allo ? oui bon donc je vais arriver dans 5-10 minutes t'as mené une boîte là d'accord le petit modèle c'est 5 euros et le gros modèle que monsieur il a fait là c'est moi le gros monsieur là ça va être 50 euros ça à bientôt à tout à l'heure et bien voilà c'est bien Cédric tu nous as aidé ce matin pour le conseil pas cher de moi ah ouais voilà ça va t'as produit bien comme il faut moi j'ai dit c'est grosse production t'as produit donc c'est un étudiant qui a fait pour de vrai ouais ouais boîte de conserve vide et il les vend et les gens ils sont con ils achètent vous avez vu la preuve inspirez l'air de mon cul 5 euros la boîte 5,50 euros de Fred Ford et bien ça se vend ce matin bravo Romano il est 6h11 dans un instant attention invitez Mystère à découvrir on vous envoie au soleil ah ça va faire du bien ah oui il est là et sauve là Skyrock les conseils pas cher pensez-vous pour demain la qualification vous y croyez ou pas résultat dans un instant ça sera juste après les conseils pas cher dans l'équipe moyen dans l'équipe vous avez vu moyen voire pas du tout j'ai pas donné mon avis mais moyen aussi pour moi mais bon on va y revenir avec vos résultats mais d'abord et bien oui c'est parti c'est les conseils pas cher les conseils pas cher on va se faire du bien eh oui c'est les conseils les conseils pas cher C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers Les conseils pas chers, ça nous permet de découvrir Toutes les nouveautés dans tous les domaines Et aujourd'hui, on est dans quel domaine, Romano ? On est dans les caresses intimes Les caresses intimes, ce qui fait du bien et qui coûte rien Et là, c'est plus pour les garçons C'est un appareil Tu te mets la quéquette dedans Et au lieu de le faire avec la main L'appareil le fait tout seul En gros, c'est ta branloire C'est toi-même qui a inventé ça Ah non, ça existe vraiment Ah, t'as volé l'idée à quelqu'un C'est le slogan, vous en avez marre de vos mains Trop fainéant, cet appareil est fait pour vous Bon, c'est un espèce de tube T'en manges ton truc dedans Et il y a un espèce de petit moteur qui fait Qui te branle C'est comme ça qu'on dit Il y a une télécommande Ça s'est réactionné à mouvements de va-et-vient à vitesse variable Il y a Joachim du 57 qui nous dit C'est japonais ton appareil Ah, il y a des connaisseurs C'est pour les gros feignants Il l'a déjà C'est ça, exactement Si vous n'avez pas de copine ou pas de main C'est un appareil qui peut vous servir J'ai pas de main mais j'ai le branleur Le branleur électrique Bon, alors ce matin, le mieux c'est d'aller vendre ça aux familles Bonne chance alors Romano Vendre ça à lundi matin, c'est pas facile Mais tu prends le risque et ça c'est trop fort Alors, qui sera éventuellement le premier client, Cédric ? Jean-François Jean-François Il a de la chance, c'est une nouveauté quand même Oui, bonne chance Jean-François Oui, 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 bonjour Jean-François Jean-François, bonsoir Oui, bonjour Comment vas-tu ? Ça va Ça va, ça va Bon, d'Ivoire, je vais t'appeler là Pour te proposer un truc super Ça t'arrive des fois de te caresser un peu le kiki Allô ? Allô ? Non mais ça t'arrive entre nous Oui, con, dis-moi vite Eh, bah je suis monsieur Lapince Tu vas voir, tu vas être content J'ai un nouveau masturbateur En fait, t'as plus besoin des mains C'est un truc que tu mets sur le sexe Ça branle tout seul Oui, c'est bien Eh, bah c'est bien Je vais t'en amener un là Voilà Voilà Je suis là dans 10 minutes Je te fais une petite démo Je te l'installe sur le kiki Tu me dis si ça te plaît C'est 50 euros, si ça te plaît Ok ? Bon, allez, dis-moi t'es qui ? Eh, monsieur Lapince Con Monsieur Lavasse, con Je travaille pour un sex shop Oui, c'est bien Bon, bah je me pointe dans 10 minutes alors Non mais alors Non mais tu m'attends Bah je t'explique En fait, si tu veux te caresser sans les mains C'est possible grâce à mon appareil Oui, je m'en fous Bah ça t'arrive bien de te faire De te caresser un peu C'est un masturbateur, un objet Ouais, c'est ça Un masturbateur pour fainéant Sinon, on a une suceuse également C'est humain chez nous Ouais, c'est carriole Non, je pensais pas à carriole Moi, je pensais à toi, Cédric Ah, bah non, désolé Je t'ai trompé Bon, bah c'est fantastic C'est carriole alors Je suis pas en service Est-ce que ça te branche ? Hé, hé, hé Il n'ose pas, mais oui Ah, tu veux qu'on t'amène de la suceuse ? Moi, je viens Non, je te dis non Pas de problème, Cédric Tu prends combien par contre ? De quoi ? Carriole, tu prends combien ? J'hésite, j'hésite entre 500 et 1000 Ah ouais, quand même Ah bah c'est de luxe Ah bah attends Allo ? Oui Ouais, bon alors Je viens avec le matériel Le masturbateur et la suceuse Oui, c'est ça Voilà Et puis tu feras ton choix sur place Bon, allez Bon, je suis là dans 10 minutes ma poule À la prochaine À tout de suite À la prochaine Moyen convaincu quand même Ouais, ouais, ouais Moyen convaincu celui-ci Bah c'est peut-être trop nouveau mon histoire C'est ça, c'est trop nouveau Et puis c'est peut-être trop nouveau pour un lundi matin à 7h15 Bah attends, je lâche pas l'affaire, je vais quand même réessayer Ah bah vas-y Daniel Bah vas-y Daniel Daniel Comme l'a dit Cédric C'est parti Absolument T'as-tu en 20 ? Je te paye un café Allo ? Oui, bonjour madame Allo ? Oui, oui, je vous écoute Oui, donc en fait je vous explique Je suis le livreur J'ai un petit objet ramené pour Michel Pour Daniel Pour Daniel, pardon Un objet de quoi ? Un objet, je vous le dis Parce que je pense que c'était pour une surprise Une surprise de quoi ? Bah ça doit être, je sais pas, pour jouer avec vous C'est un masturbateur Oui, est-ce que vous... Non mais... Vous êtes qui là ? Ah bah moi je suis le livreur Le livreur de quoi ? Bah le livreur de masturbateur Écoutez, je crois que vous avez pas autre chose à faire ? Qu'on dirait des conneries comme ça ? Ah bah écoutez madame, moi je dis pas Si votre barrière a commandé ça Moi je suis juste le livreur À limite ce que je peux faire c'est que je vous l'amène Non, je crois pas Ah bah là je suis là dans 5-10 minutes Bah tu pourras t'amuser avec Toi aussi ? Oui Allez Écoutez, allez va Je pense que regardez vos conneries On est franchement n'importe quoi Oh mais elle est à bout de mer Quelle idée de se mettre dans un état pareil le lundi Alors qu'on vient te livrer un très très beau truc Qui n'est même pas pour toi en plus Bah bah ouais, bah attends moi J'y peux rien à son mari Il commande des trucs Appelle-là Bah allez je te la rappelle Ah bah ouais, bien sûr qu'on la rappelle Bah oui Je te livre moi Il faut que tu livres Bah oui Allô ? Oui ? Bah alors c'est le livreur C'est un coupé là Oui ? Mais non mais c'est moi qui a coupé Parce que c'est pas très intéressant Ah non bah écoutez Moi il faut que j'amène le truc Sinon je vais me faire engueuler par mon patron Oui ? Ah bah écoutez, tant pis pour vous Ah bah non mais vous Vous me donnez 50 euros Moi je vous donne le colis Après vous vous amusez avec Ah non mais non Non c'est bon pour Je ne ressens pas la porte quoi Non ? Ah non bah écoutez C'est du bon matériel qu'on vend Oui écoutez Passez votre chemin Si vous avez autre chose à faire Allez-y Ah bah moi dans 5 minutes je sonne Passez votre chemin Oui Passez votre chemin Si vous avez autre chose à faire Allez-y Bah tu vas repartir avec tes objets Romano ce matin Ah trop de nouveautés Cédric t'en veux pas ? Non ça va aller Allez Toi qui es feignant Allez toi qui es bain sale Là c'est parfaitement hygiénique le bordel Bah oui préserve ton sexe Cédric Bah bah grave Grâce au masturbateur électrique Eh oui Eh oui ça marche Ouais ouais ça marche Dans un instant le foot Eh oui Attention Ça marche moins bien Les résultats de notre grand sondage Et puis les conseils pas chers reviennent Dans moins d'une heure Sur Skyrock Ah bah on remet ça Eh oui Skyrock Les conseils pas chers De Romano Euh Romano oui et pourquoi pas du coup Les conseils pas chers ça déchire aussi C'est parti Allez musique C'est les conseils Les conseils pas chers 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 Eh oui permis de conduire Le permis de conduire Et l'argent que tu peux gagner grâce à ça Romano Qu'est-ce que tu veux Tu vas faire passer le permis à... Non non je vais pas faire passer le permis Je vais faire passer une visite médicale C'est vrai que Romano fait passer le permis Dans une majorette Eh oui exactement Parce qu'il est tout petit Mais là c'est la visite médicale Pour les personnes de plus de 65 ans Bon là ça revient sur le tapis Nous en parlons tous les 6 mois Bon ils ont fait un sondage 77% des français Sont favorables à une visite médicale Pour les plus de 65 ans Pour voir s'ils sont encore aptes à conduire Ça c'est ceux qui ont pas 65 ans Qui ont répondu Ouais c'est ça Forcément En même temps c'est vrai que ceux qui ont 65 ans Sur la route Après c'était pas à l'enrage exact Mais ils sont plus lents Les femmes aussi D'ailleurs ils devraient faire pour les femmes aussi C'est les femmes Ils devraient interdire le permis pour les femmes Je suis d'accord Elle t'en fout elle là-bas Bah oui Bon ce matin Moi pas de discrimination C'est tout le monde va passer une visite médicale C'est un nouveau truc Je travaille à la préfecture Et je suis un peu le médecin Qui va faire passer la visite médicale Bah oui pourquoi Ce serait que pour les papis et les mamies Bah ouais surtout On a pas sélectionné par âge Donc je prends ce qui vient Ouais sur l'annuaire On a pas les âges Donc on appelle tout le monde nous Ouais donc tout le monde va passer une visite médicale Bien sûr visite médicale payante Oui bien sûr Mais remboursé par la sécu Ça c'est l'argument Mais en fait c'est du mytho Ouais bien sûr Ah bah évidemment Bah c'est quand même les conseils pas chers Allez c'est parti On va chez Nicolas Chez Nicolas Ton premier client Ormano ce matin Bonjour Oui bonjour madame Bonjour Excusez-moi de vous déranger Est-ce que Nicolas serait dans le coin ? Oui je le passe un instant Oui C'est le service des permis de conduire La préfecture à l'appareil Oui allô ? Oui bonjour monsieur Oui bonjour Oui bonjour Excusez-moi de vous déranger La préfecture à l'appareil service des permis de conduire Oui Oui vous inquiétez pas Pas de poids en moins Ah parce que ? Dites-moi Non non parce qu'en fait Là on met en place Il faut passer une visite médicale Pour voir si vous êtes encore apte à conduire Oui Donc je vais vous envoyer le médecin là dans la matinée Comment que ça se fait ? J'ai pas... Ah non non mais c'est vous inquiétez pas C'est pour tout le monde maintenant Ah d'accord Voilà c'est pour tout le monde On met ça en place Une petite visite médicale Il vérifie les yeux Tout ça Si le corps fonctionne bien C'est un truc basique Je veux pas de quoi vous me parlez La visite médicale Oui oui mais la visite médicale J'ai pas besoin de visite médicale J'ai mon permis J'ai pas eu de... Oui mais c'est obligatoire C'est pour tout le monde Bon Le médecin vous mettrait un doigt dans le cul Tout ça Ah là ça te donne déjà plus envie de venir Voilà Donc ce que je vais faire Je t'annonce c'est moi le médecin D'accord Et je te rassure il a des petits doigts Ouais ça va passer t'inquiète Mais je peux en mettre plusieurs C'était gourmand Ce que je vais faire c'est que Là je prends ma petite voiture J'arrive d'ici 20 minutes à peu près D'accord mais vous êtes qui ? Ah bah le docteur De la préfecture Ouais d'accord Ouais bah tout de suite j'ai ma carte J'ai la blouse Et j'ai surtout les gants pour les fesses Ouais 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 Et la bonne nouvelle c'est que ça coûtera 20 euros Mais c'est remboursé par la sécu Ouais mais il faudra m'attraper déjà Non bah t'inquiète Toi je vais t'attraper mon coco C'est encore plus excitant quand tu cours J'adore moi quand les gens résistent un peu Au pire je t'attache tu sais Ouais ouais Bon bah j'arrive alors T'as pas peur pour tes dents ? Non non Il a des dents en plastique Il a déjà des dents en plastique Bon fou je pourrais en mettre de rechange D'accord Bon je suis là dans 20 minutes alors Ouais bah salut A tout à l'heure Ouais Et une visite médicale Et une Bien joué Armand Et un petit doigt dans le tueur cadeau Ah c'était l'argument qui a fait basculer la pelle quand même Ça c'est offert par la maison ça Le petit doigt dans le cul Et là après il s'est jeté dedans C'est bien c'est bien Vas-y t'as un panneau Comment il s'appelle ? Il n'a pas le prénom Ah il n'a pas le prénom Très bien Il fait allo Oui Tirez pas Allo Oui bonjour Oui bonjour Oui bonjour Excusez moi de vous déranger Monsieur Lapin C'est l'appareil de la préfecture Service des permis de conduire Oui Oui je vous appelais pour la visite médicale Ouais Ouais Il faudrait que je vienne vous ausculter là Pour voir si vous êtes encore apte à conduire Ouais il n'y a pas de soucis Il faudrait que tu viennes ouais Ouais Je vais venir Je ne savais pas que ça te ferait plaisir comme ça disons Finalement je ne suis pas sûr d'y aller maintenant Allo Je vais venir te voir Je vais te palper un peu Je vais te regarder Il s'adore ça Il n'y a pas de problème Je garde le meilleur pour la fin Un petit doigt dans le cul Pour voir si tu ne caches pas Putain j'en rêvais Bah dis donc Ils sont gourmands ce matin Ah ouais c'est clair Et la bonne nouvelle c'est que ça ne coûte que 30 euros Et en plus c'est remboursé par la sécurité sociale Alors ça c'est nickel Je peux arriver quand ? Dans 10 minutes ? Je peux être là Pas de problème Voilà Je m'occupe de toi Parle mieux dans le téléphone là Pour moi il te fouille d'amende Ouais Allo ? Oui ? Ouais donc j'arrive dans 10 minutes à quart d'heure là Pas de soucis Eh bah attends moi Les fesses écartées Allez aucun problème A tout à l'heure Allez ciao ciao à plus A tout à l'heure bisous Il est content Eh bah nous aussi Bien joué Ah bah lui il était surexcité Il est rendu comme tout Deux clients Deux visites médicales Comme ça pam pam Bravo Bon Cédric T'as le permis de conduire Ouais Ah non pas de doigt dans le cul là dedans T'es sûr ? Pour ne pas gaspiller d'eau Et faire la chasse Une fois par jour